Messieurs, dames, avant de commencer cette vidéo, je voulais tous vous remercier pour le support incroyable ces deux derniers mois. Vraiment, ce fut... Depuis mon aventure sur le DEI dans les jeux vidéo, ce fut incroyable. J'ai fait vraiment beaucoup d'enquêtes pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. J'en ai fait trois au total où est-ce que j'ai tout fait, les gars. Je suis allé de Sweet Baby Ink jusqu'au gouvernement canadien. Après ça, j'ai fait Ubisoft et l'agenda politique, tu vois, de 2030. Et ensuite de ça, je suis allé avec CD Projekt Red et l'Union européenne, ainsi que leur stratégie de 2020 à 2025. Et ainsi, une nouvelle stratégie jusqu'en 2050 pour finalement en conclure que tout ça était bel et bien politique. Parce que pour vous mettre en contexte, messieurs, dames, il y a beaucoup de Youtubers qui n'ont pas arrêté de me mettre dans l'extrême droite, le fascisme, etc. Toutes ces genres d'insultes-là, toujours en disant qu'il n'y avait aucun agenda politique dans les jeux vidéo. Alors moi, je l'ai pris personnel, j'ai démontré que c'est bel et bien le cas. Et maintenant, plus jamais personne ne pourra rien vous dire par rapport à ça. Vous lui enverrez des vidéos à toute personne de ma chaîne parce que je suis le seul, sincèrement, sur YouTube au complet, qui a démontré toutes ces informations-là. À la fin de la journée, messieurs, dames, on ne le fait pas pour les abonnés, on ne le fait pas pour les vues. Parce que de toute façon, ce n'est pas payant pour moi. De toute façon, je ne gagne pas ma vie avec ça du tout. Je l'ai fait simplement, messieurs, dames, parce que quelqu'un devait le faire et je me sentais responsable, surtout qu'on m'a catégorisé, tu vois. Donc, c'est personnel depuis le début pour moi. Il fallait que je prouve quelque chose, tu vois, mon point. Mais aussi, c'était personnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se qualifient de journalistes, investigateurs et machin et tout, alors qu'ils ne sont absolument, mais rien du tout. Vous faites du sensationnalisme, vous êtes du BFM TV, vous ne dites rien de concret ni de sérieux. Et je parle à tout le monde de presque tous les magazines de jeux vidéo, les sites web de jeux vidéo, les chaînes YouTube de jeux vidéo. Vous êtes la honte des journalistes en jeux vidéo. Sauf toi, Maxime Chaot, je t'aime bien. Mais le reste, vous me dégoûtez et vous faites honte à cette profession. Messieurs, dames, pour cette vidéo-là, je vais vous dévoiler en exclusivité du jamais vu, je vous garantis sur YouTube, la créatrice du DEI forcé dans nos jeux vidéo et messieurs, dames, toujours preuve à l'appui. Messieurs, dames, voici la fameuse créatrice du DEI forcé dans le monde des jeux vidéo. Et oui, c'est toujours rattaché à la fameuse politique 2030, mais c'est bel et bien elle, la créatrice, l'initiateuse, comment tu veux le nommer, de tout ce bordel-là dans les jeux vidéo. Et elle l'a même dit sur le site, messieurs, dames, des Nations Unies et je ne l'invente pas. Le nom de cette petite madame-là, messieurs, dames, elle s'appelle Allah Mourabit. Donc c'est quand même assez ironique, là, son, tu vois, son nom de famille. Mais bref, on ne va pas faire des jeux de mots. On est civilisés ici, tu vois ce que je veux dire. Mais je vais vous prouver, messieurs, dames, exactement mot pour mot ce qu'elle a dit en 2019 sur un post public des Nations Unies pour vous dire qu'elle va partir en guerre avec le DEI et les jeux vidéo. Regardez bien. Donc, messieurs, dames, vous pouvez voir ici, c'est vraiment toujours le Sustainable Development Goals. Tu vois le fameux truc conspirationniste qui n'existe pas et que, voilà, on est des opportunistes encore une fois et toutes ces choses-là. Bref, vous voyez ici bel et bien le nom et elle, la petite madame Christina Myers. On va y en revenir plus tard dans cette vidéo-là. Mais vous pouvez voir Christina Myers, conseillère spéciale du Dr Allah Mourabit et cofondateur de l'Institut Omnis. Eh bien, Dr Allah Mourabit, défenseur des ODD et cofondateur de l'Institut Omnis. Voici ce qu'elle a dit. Dans Mario Kart, un jeu développé exclusivement par des concepteurs de jeux masculins, le seul personnage féminin, Princess Peach, est kidnappé environ 13 fois et toujours sauvé par Mario, un personnage masculin. Donc, tu vois qu'elle a pris des notes avec Anita Sarkeesian. Tu vois, elle a adoré cette vidéo-là d'Anita. La solution à ce problème repose sur l'inclusion. La solution repose sur l'inclusion. Écoute bien. Prenez Lara Croft, l'un des personnages de jeux les plus célèbres de tous les temps. En 2013, elle a été transformée pour devenir moins sexualisée et objectivée que ses représentations précédentes. Cela a été fait. Cela a été fait. Écoute bien. En intégrant les femmes développeurs dans la stratégie de conception de jeux, en d'autres termes, en incluant les femmes à la table où les décisions clés sur le jeu ont été prises. Est-ce que ça, regarde-moi dans les yeux, bro, est-ce que ça, c'est pas de l'inclusion forcée, mon gars? C'est pas de l'inclusion forcée, ça, mon chum, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quoi, ça? T'entends-tu? T'as-tu entendu? T'es-tu sûr, mon chum? T'as-tu un problème, bro? C'est de l'inclusion forcée. Elle l'a dit. On va forcer en incluant des personnes clés dans la stratégie de développement d'un jeu. OK? Stop! Pardon, je me suis énervé un petit peu, on reprend. L'importance de l'inclusion dans la conception de jeux a également été démontrée par des recherches qui montrent que lorsque nous avons des équipes plus diverses, en termes de race, d'orientation sexuelle, de religion, d'âge de sexe, etc., de concepteurs de jeux, les jeux créés sont plus inclusifs. Lorsque nous invitons les gens à concevoir leurs propres jeux, leur voix et leur vision sont directement représentées. What's up, bro? What's up? Hein? Non, mais sérieusement, vous allez me dire quoi encore dans vos arguments débiles, là? Vous allez me dire quoi sur moi, bro? Les gars, envoyez, je vous en supplie, cette vidéo-là à n'importe qui autour de vous parce que c'est trop, les gars. Les losties de ce monde ne veulent pas en parler. Les Yannick Deschersplayers ne veulent pas en parler. Les cafés critics ne veulent pas en parler. Personne veut en parler et continue de dire que c'est pas un agenda politique, que ce n'est pas forcé. Avec ça, je viens de tout t'écrouler leur forçage de DEI. Tu comprends-tu? Je t'ai trouvé la source de tous les problèmes. Tout au complet. Mais c'est pas terminé la vidéo. Je m'excuse. Je suis trop énervé. On continue. Et regardez, messieurs, dames, le plus grand défi lors de l'organisation d'événements comme le GGJ, là, je vais pas dire c'est quoi, là, parce que c'est pas vraiment intéressant pour la vidéo, est de s'assurer qu'ils ne sont pas exclusifs et de créer les conditions où n'importe qui, en particulier les femmes et les minorités, peut participer et concevoir des jeux. Nous pouvons ignorer que la conception de jeux est une tâche qui nécessite des connaissances en technologie, un secteur où de fortes disparités existent. En utilisant des Game Jams pour réduire ces barrières, nous injectons également plus de diversité dans le secteur et l'impacterons à long terme. C'est un plan, bro! Tu comprends pas? Je suis nerveux. C'est un plan. C'est un plan. C'est un plan. Trouver un moyen de démocratiser les connaissances sur la conception de jeux, en particulier la conception de jeux éducatifs, a le potentiel de contribuer à la réalisation des ODD. Il a le potentiel d'atteindre plus de 2,2 milliards de personnes, d'utiliser les nouvelles technologies pour créer une éducation inclusive et amusante, oh oh oh, amusante, de donner une voix aux gens et de leur permettre de créer leur propre solution aux problèmes socio-économiques ou politiques. C'est le défi que nous avons relevé en mai 2019. 2019, c'est là que le plan a tout commencé, messieurs-dames. Nous reproduirons l'utilisation de la conception de jeux pour avoir un impact sur les ODD avec le tout premier Game Jam sur, justement, regardez, c'est quoi que vous voyez? SDG. Ça, c'est le fameux numéro 5, messieurs-dames. Ça, c'est, vous vous rappelez, l'espèce de cas, je vais vous la mettre dans la vidéo pour que vous puissiez le voir de vos yeux, comme ça vous allez arrêter de dire, on invente tout, mais non, non, non. Ça, c'est le fameux gender equality. Tu vois, c'est le social development goal. Ça fait partie de leur objectif numéro 5, le gender equality, où tout le monde pourra contribuer et participer de manière égale indépendamment de son expérience et de son expérience avec la conception de jeux. Mais ça ne s'arrête pas là, messieurs-dames, parce que vous voulez savoir aussi, c'est qui qui a préautorisé toutes ces actions-là dans les jeux vidéo et c'est important de montrer leur visage. Je comprends parce que c'est des personnalités publiques et donc, oui, j'ai le droit de montrer leur visage. Je ne vais pas les insulter, tu vois, je veux dire, c'est bon, malgré qu'ils ont tous l'air vieux, tu vois, je veux dire, comment ils savent ce que les jeunes veulent? Bon, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Voyons la liste, messieurs-dames, de tous les gens qui se sont rassemblés ensemble pour nous faire ce forçage-là dans les médias. Puis ça, ce n'est pas juste les jeux vidéo. Je parle de jeux vidéo, mais ça touche absolument tout. Qui sont les fameux advocates en anglais? Mais les avocats, tu vois, un peu les porte-paroles de ce mouvement-là. Regardez bien, messieurs-dames. On retrouve qui? Ah, c'est qui, lui? C'est qui, lui? Justin. Ah, mais c'est Justin Trudeau. Mais c'est mon président, ça, c'est mon premier ministre, bro. Ah, tiens donc, ça coïncide avec ce que je disais dans Sweet Baby Inc. Oh, oh ben, mais je suis un conspirationniste, moi. On retrouve qui? La première ministre de la Barbade. On retrouve la majesté Queen Mathilde. J'en ai aucune nice dans quel pays. On retrouve une autre reine, man. Il y a juste des reines ici. On trouve une madame qui s'appelle Hindou Ibrahim, Grassa Makal, Dia Mirza, Jeffrey Machin, Brad Smith, en tout cas, du monde que je ne connais pas. Lui, par contre, je suis déçu. Lui, tu vois, je le connais. C'est Massimo Bottura. J'ai même été manger dans son restaurant, puis je suis un peu impressionné. Mais lui, il est plus du côté de l'environnement. Tu vois, il ne veut pas faire du mal à mes jeux vidéo. On retrouve Lily Singh, on retrouve Monica Machin, et il y en a plein d'autres, messieurs-dames. Il y a même, regardez sur l'image, je ne sais pas si vous allez reconnaître ce petit monsieur ici, mais c'est Forrest Whitaker, qui est un acteur quand même connu aux États-Unis. Il a joué dans un des derniers Star Wars, qui était assez nul, là. Mais bref, il y a toutes sortes de personnes de partout dans le monde, messieurs-dames. Mais maintenant, il faut qu'on aille se concentrer sur une personne que je vous ai dit tout à l'heure, Christina Myers, parce que c'est elle qui a aidé, également avec Ala Murabit, à concevoir le DEI forcé dans les jeux vidéo. Donc, il faut comprendre également, c'est qui cette madame-là? D'où elle vient? Et c'est des choses bizarres, mon chum. Tu vas voir. Voilà, Christina Myers. Je pense que quand on dit qu'une photo vaut mille mots, là... Hé, je veux dire, mon chum! Hé! J'ai rien d'autre à dire, tu vois. C'est elle, puis on va passer à autre chose. Donc maintenant, passons à un autre article qu'elle a écrit sur la diversité et l'inclusion dans les jeux vidéo. Regardez bien. En gros, je ne vais pas tout vous lire, messieurs-dames, parce que c'est quand même assez élaboré. Tu vois, c'est vraiment une étude, c'est comme une recherchiste, tu peux même voir, elle a fait d'innombrables recherches, réponses, etc. Ce qui... Où est-ce qu'on va se concentrer majoritairement, messieurs-dames? Ça va être vraiment à la fin et je tiens à rester super transparent avec vous. Donc la partie que je vais vous traduire, c'est cette première partie-là et puis ça va comme suit. De nouvelles données montrent que la diversité, par exemple, en termes d'âge, d'ethnicité, de race, d'orientation sexuelle et de genre, au sein des groupes de concepteurs, donc de concepteurs, et ici, c'est bien important, tu vois, c'est designer, donc c'est les concepteurs de jeux, c'est les designers de jeux. On continue. Au sein des groupes, de concepteurs jouent un rôle crucial, crucial, dans l'amélioration de l'efficacité et de l'inclusivité des jeux éducatifs. Ça veut dire quoi, messieurs-dames? Ça revient à ce qu'elle disait tout à l'heure à la Mourabit, comme quoi qu'on va forcer le DEI en mettant des pions, des soldats, carrément, du côté des concepteurs de jeux, designers, etc. Et comme ça, on va pouvoir atteindre le tout de l'intérieur. C'est pas moi qui l'a dit, c'est à la Mourabit, bro! On continue. Les jeux éducatifs ont également été largement utilisés comme outils immersifs, amusants et percutants pour sensibiliser aux problèmes sociaux. Donc, tu vois, pour eux, en ce moment, ils considèrent les jeux éducatifs comme tous les jeux. Il n'y a pas un jeu en particulier, c'est pas un jeu d'histoire, non, c'est tous les jeux. C'est ça qu'ils veulent dire, mais ils le masquent, tu vois, en disant éducatif, parce que pour eux, un jeu, ça reste l'éducation. C'est comme ça qu'ils utilisent les termes. Ils sont très malins, ils sont très malins. Démocratiser la conception de jeux éducatifs sur le thème des problèmes sociaux en permettant à un large public de créer de tels jeux constitue une opportunité pour permettre à chacun d'améliorer les résultats d'apprentissage grâce aux jeux en partageant des expériences, des connaissances et des perspectives diverses et inclusives. Donc voilà, messieurs, dames, Christina Myers était à la tête de cette étude-là en partenariat avec Alamour Abid qui Alamour Abid était en partenariat avec les Nations Unies. Mais cette fois-ci, on va entrer dans cette section-là de cette vidéo pour mes amis conspirationnistes parce qu'on est des conspirationnistes, right? So, on s'entend là-dessus, tu comprends? Je suis allé faire plus de recherches sur Alamour Abid. Qui est-elle? D'où elle sort, bro? C'est qui cette madame-là? Tu comprends? On n'a jamais entendu parler d'elle et tout. Et puis, j'ai tout compris quand j'ai vu pour qui elle travaillait. Oui, oui. Parce que, non, elle travaille solo. C'est une docteure. OK, elle a des études. Tu sais, elle vient de la Syrie et tout. Je veux dire, elle a vécu une grosse vie dangereuse malgré que son visage, je sais pas, a l'air beau, tu comprends, pour avoir vécu autant de guerres. Je veux dire, moi, j'ai vécu des sales choses, mon gars. Puis, j'ai pas l'air d'avoir 31, j'ai l'air d'en avoir 45, tu comprends? Donc, bref, chacun leur vie, tu vois. Mais je vais vous montrer maintenant pour qui elle bosse, réellement. Après ça, appelez-moi conspirationniste ou peu importe, mais c'est écrit noir sur blanc. Donc, yo, les gars, vous pouvez plus rien me dire, sincèrement. Et voilà, messieurs, dames, tout est écrit ici. Vous pouvez même voir à votre gauche, justement, le fameux site du World Economic Forum. Donc, pour mes amis conspirationnistes qui n'aiment pas Karl Schwab's. Eh bien, vous l'avez ici, il travaille pour le World Economic Forum et regardez un peu son résumé. Expert de premier plan en matière de sécurité et de développement durable, ça, c'est le Sustainable Development Goals et de santé mondiale. Le docteur Alaa Mourabit façonne les stratégies, les politiques et les ressources en matière de santé et de sécurité dans 193 pays. Quand même, elle dirige beaucoup de pays. C'est une madame très occupée, tu vois. Et défenseur des objectifs de développement durable, vous savez c'est quoi, des Nations Unies, je vous l'ai dit, nommé par le secrétaire général de l'ONU, directeur de la politique mondiale du plaidoyer et des communications à la Fondation Gates parce que oui, elle travaille aussi, vous voyez en anglais ici, elle travaille pour la Fondation Gates. Oh tiens donc, oh ben, oh ben. Et commissaire de haut niveau des Nations Unies pour la santé, l'emploi et la croissance économique. Donc vous voyez, messieurs dames, à la fin de la journée, oui, c'est politisé. Oui, oui, il y a un agenda politique et ça, ça marque la dernière vidéo sur le sujet de ma fameuse enquête du DEI dans les jeux vidéo. Je n'en ferai plus d'autres. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la source. Et quand je trouve la source, pourquoi creuser plus loin? C'est fini. J'ai démasqué la personne officielle derrière le DEI dans les jeux vidéo. Et messieurs dames, vous pouvez me remercier parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'aurait fait parmi les Youtubers qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Mais t'inquiète mon chum, moi j'arrive, t'inquiète, on grandit pas à pas, j'arrive pour prendre votre place. C'est une question de temps. J'arrive mon chum. Tu vas voir. Mais messieurs dames, tout ça pour dire pour vrai, ça va être la dernière vidéo sur le sujet parce que vraiment, comme je l'ai dit, sans blague, j'ai trouvé la source. C'est Alamourabit, le responsable de tout ce bordel dans le monde des jeux vidéo du DEI. C'est elle qui s'occupe de ça parmi ces 193 pays. Je veux dire, c'est un serpent. Elle est haut sur l'échelle pyramidale de toutes ces conneries-là, tu vois, et je n'ai plus rien à dire par rapport à ça. Alamourabit, bro, je sais, tu ne regarderas jamais la vidéo, mais je t'ai démasqué. Je suis probablement le seul au monde qui t'a démasqué. Heureusement que je suis francophone parce que si je l'avais dit cette vidéo-là en anglais, tu vois, je ne serais peut-être plus là, les gars. Ce n'est pas une blague. Je pense que je ne serais plus là. Il serait venu me chercher chez moi, tu vois, parce que dévoiler ce genre d'informations-là, de prouver également avec autant de sources et d'informations que c'est bel et bien politisé. Au départ, messieurs, dames, puis ça, c'est un compte-rendu un peu que je fais, vous le regarderez ou non. Au départ, j'ai commencé avec Sweet Baby In, tu vois, je veux dire, je ne savais pas où je m'embarquais. C'était personnel avec Sweet Baby In puis aussi parce que les gens, ils se posaient des questions. Est-ce que c'est Sweet Baby In? C'est qui qui fait tout ce bordel-là, tu vois? Et ça m'a amené avec mes recherches de trouver tellement de réponses au niveau du Canada et de mon gouvernement, tu vois? Puis ensuite de ça, je suis allé avec Ubisoft, j'ai vu d'autres trucs par rapport aux Nations Unies et où est-ce que tout a vraiment, ça a éclaté dans mon cerveau, c'était CD Projekt Red avec l'Union Européenne et là, j'ai fait, mais attends, man, c'est un truc de malade, ça rejoint tous les pays en fait, tu comprends? Parce que l'Union Européenne, vous êtes tellement de pays européens, tu comprends? Puis après ça, en Amérique du Nord, nous, on a les Nations Unies, tu vois, le Canada, on est les suiveurs, tu vois, on va toujours suivre ce que font les Américains de toute façon. Donc, je me suis rendu compte, man, ça touche partout dans le monde, les gars, en fait, on ne peut pas s'en sauver ultimement, tu comprends? Parce que ces gens-là, je le répète encore une fois, messieurs, dames, ils s'abrasent de l'argent. Oui, oui, à la fin de la journée, je comprends, on peut se défendre avec nos portefeuilles en ne pas achetant de jeux, tu comprends? Mais ces gens-là, ils sont plus malins que vous et moi. C'est-à-dire qu'ils planifient leurs plans. Écoute, leurs plans, là, tu comprends? Le plan, ce truc-là, juste pour le DEI des jeux vidéo, date de 2016. Ça veut dire qu'ils ont planifié leurs trucs, ça fait longtemps. Et on a juste commencé à vraiment voir le gros DEI dans les jeux vidéo à partir peut-être de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ça prend du temps de faire ces plans-là politiques, tu comprends? Ça prend beaucoup de discussions entre les pays, les leaders, etc. Et ils en sont arrivés, ils ont accompli leur objectif et maintenant, je pense, à mes yeux, ils vont essayer de nous pousser encore plus loin avec leur DEI forcé dans les jeux vidéo. Et est-ce qu'on peut réellement s'en sortir même en ne pas achetant leurs jeux? Moi, j'en doute et pour la simple et bonne raison qu'ils sont déjà protégés de toute façon par des firmes encore plus grandes que nous. avec notre argent à nous. On peut continuer le combat. Je ne dis pas d'arrêter ces peines perdues. Continuons le combat parce qu'à la fin de la journée, si on peut faire couler une compagnie ou deux à cause du DEI forcé, faisons-le, tu comprends? Mais ce combat-là, en fait, ça va vraiment plus loin. Je vous l'ai tous montré à travers ma série de vidéos, ça va vraiment plus loin et c'est compliqué de juste se battre avec un portefeuille. Attention, je ne dis pas la violence, relax, mais je fais juste dire que nous, on n'a pas de firme derrière nous, tu vois, moi, Slap et tous les autres. On n'a pas de firme derrière nous pour qu'on puisse se défendre. Les seules personnes qui peuvent nous backer ou être derrière nous, c'est vous, les gars. En faisant justement des donations, en vous abonnant à Patreon ou genre sur YouTube, c'est grâce à vous qui nous permettez carrément d'aller dénoncer ce genre de truc et de dire la vérité, tu comprends? Il y a juste vous, les gars, tu comprends? Moi, je vais le faire, peu importe si vous me donnez de l'abonnement ou non, ce n'était pas ça mon point, mais c'est juste pour vous dire que heureusement qu'on a vous qui nous supportez autant contre ces grosses corporations parce que ça, ça revient à Arasaka dans ma série préférée. Moi, j'adore Johnny Silverhand. Ça revient à ça. Johnny Silverhand, moi, je l'adore. Enfin, on va dire c'est moi, tu comprends? Je serais heureux d'être lui. Puis, il y a Arasaka, tu comprends? Et regardez comment ça a terminé juste dans le jeu. Arasaka a gagné parce que c'est une méga corporation. On ne peut pas toujours les vaincre. C'est beau dans un film, mais dans la réalité, on le regarde avec Julian Assange que moi, j'ai adoré, Wikileaks et tout. Et tu ne peux pas t'en sortir face au diable, tu comprends? Le diable finira toujours par l'emporter, tu comprends? Bref, messieurs, dames, désolé, c'était un long compte-rendu, mais tout ça pour dire, maintenant, le dossier est clos. L'histoire du DEI dans les jeux vidéo est enfin terminée. Allez regarder toutes mes autres vidéos si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Ça vaut vraiment la peine. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus, beaucoup de travail. Et vraiment, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette série-là sur le DEI dans les jeux vidéo. Je ferai d'autres séries par la suite sur plein d'autres sujets. Il y a beaucoup de sujets qui s'en viennent, mais je suis content. Maintenant, le livre est clos, on peut passer à autre chose et je vais continuer de dénoncer le DEI si ça arrive dans plus de l'actualité à chaud. Mais sinon, pour cette partie-là, enquête, c'est terminé. Je les ai démasqués. Et bro, tu ne peux pas me vaincre moi, Scooby-Doo, OK? Je suis meilleur que les fantômes dans Scooby-Doo. Bref, mauvaise blague, ce visage-là, c'est le visage du diable. Ça, c'est un démon. Ce n'est pas une femme, ça.